... A la cinquantaine, César Haïra a publié plus de 30 ouvrages. Il est considéré ici comme l'une des valeurs éprouvées des lettres argentines d'aujourd'hui. L'éditeur marseillais André Dimanche a entrepris de le faire mieux connaître dans notre pays et il a fait traduire plusieurs de ses romans, et notamment le très étonnant Les Larmes, longue confession d'un narrateur en plein égarment et qui commence de la sorte. Je me lève aux premières lueurs de l'aube, après une nuit d'insomnie et de fantasmagories exténuantes. Je suis si fatigué, si troublé, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Tous les chemins de l'ombre conduisent à cette certitude atroce. Il m'est arrivé ce dont j'avais le plus peur. Et le pire est que je ne sais pas si c'est vrai, si c'est fini, ou s'il manque encore quelque chose, cause ou effet. Tout est épars, flottant, incohérent. Je ne sais pas si c'est la vérité ou si je suis en train de l'inventer. Que s'est-il passé ? Un drame intime. Notre compteur vient d'être abandonné par son épouse, la superbe Claudia, qui s'était prise d'un Japonais rencontré dans un restaurant. Saine, insensée. Le poisson qu'une convive avait dans son assiette a sauté dans son décolleté et lui a mordu les seins. Alors, les lumières ont sauté et le Japonais a tiré à bout portant sur le Premier ministre qui se trouvait là. Cauchemar ? Oui, probablement. Mais César Haïra nous entraîne sans jamais faiblir dans son délire haletant. Sous-titrage Société Radio-Canada